Salut à tous c'est Arkane, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du Dr Terror avec un nouveau micro, donc un son je l'espère beaucoup plus audible, de meilleure qualité. J'ai fait quelques tests donc je suis rassuré, le son est parfait, enfin du moins pour moi, donc j'espère qu'il le sera pour vous aussi. Alors, donc sur cette vidéo, on va attaquer le Dr Terror, on va aller lui mettre la branlée, je vais essayer de faire les 7 niveaux. Donc pour ça, j'ai boosté 5 statuts, donc oui, je vais jouer après, je ne booste pas 5 statuts juste pour le Dr Terror. Donc j'ai boosté une énergie de la canonnière, mon chef d'oeuvre, j'ai boosté le chef d'oeuvre de prime de victoire, le chef d'oeuvre de chance de pierre de puissance, les dégâts des troupes et ma pauvre petite santé des troupes. Voilà, donc 38% boosté, voilà. Autant vous dire, c'est rien du tout. Alors donc, on va aller se faire ce petit Dr Terror, donc bien sûr, bon, pour ceux qui vont me poser la question et qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, donc j'avais présenté dans mon arsenal le niveau de mes troupes, donc ici les guerriers sont maxés, enfin, pour mon arsenal à moi, donc niveau 18, avec quelques boosts, ça leur donne pas mal de possibilités pour détruire un petit peu ce Dr Terror. Alors, donc, on part sur une reconnaissance, donc c'est juste pour m'assurer que le QG peut être détruit à la canonnière, il le peut, donc on y va. Hop, 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 et c'est parti, le niveau 1 du Dr Terror, efficace, rapide, sans concession, c'est fini. Avec, un petit renseignement, pour mes potos de la Task Force. Allez, on enchaîne le niveau 2, donc en général, jusqu'au niveau 3, je suis capable de le faire à l'arsenal, enfin, à l'arsenal, à la canonnière, avec les barrages et les artilleries, donc ici, rien de bien compliqué, à moins que vous soyez niveau 20 ou 25, et dans ce cas-là, je suis désolé, c'est vrai que je passe les niveaux assez rapidement, mais c'est pour pas que la vidéo dure 45 minutes, j'ai pas la fibre chez moi, donc si je veux balancer une vidéo 10 minutes, il me faut 6, 7 heures à peu près, voilà. Donc, euh, voilà, le niveau 13, c'est pas trop boosté, ça passe encore, voilà, ok, ça c'est terminé, donc à partir du niveau 4, je vais commencer à réfléchir, à réfléchir, juste à essayer de trouver le meilleur passage, c'est tout, je vais pas forcément galérer énormément, bon, par contre, il peut arriver que je perde un ou deux guerriers dans l'affaire, et ce serait dramatique, mais bon. Alors, oui, voilà, donc là, typiquement, 174 000 de vies à la canonnière, c'est un peu compliqué, alors on va enchaîner, on envoie juste un petit barrage, histoire de pas me prendre la tête, j'aurais très bien pu passer 100, parce que 1 000 de dégâts, ça ne tue pas mes guerriers, mais c'est pas grave, hop, tac, tac. Donc, toujours pareil, ça va, les fumigènes vont très vite, c'est vrai que je balance énormément de points de canonnières d'un coup, mais, voilà, bon, je commence à avoir l'habitude, eh non, lui, il veut pas des sous le fumier, celui-là, bon, c'est pas grave, donc, hop, 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 allez, voilà, donc ça devrait, alors, je sais pas si j'ai perdu, euh, je sais pas si j'ai perdu un guerrier, je crois pas, quoi que si, 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 j'ai perdu un guerrier, un super canon a dû me tirer dessus, ouais, un petit guerrier, on va le refaire, c'est pas bien grave, hop, voilà, donc ça, c'est super pratique depuis la mise à jour, alors, on continue, donc, ici, on va pouvoir, ouais, 120, ouais, non, on a à peine 200 000 de vies, donc, toujours pareil, en guerrier, ce qui est important, c'est de regarder la vie du QG, la trajectoire que vous allez utiliser, et surtout, ce petit machin, là, hop, ce petit électro-bombe, bombe, alors, ce que je vais faire, c'est juste, je vérifie les dégâts des mines, ok, donc, ça me fera rien, alors, je vais pas utiliser de point de camionnière pour détruire les mines, par contre, je vais juste me débarrasser de cet électro-canon, donc, pourquoi ? Parce que j'ai pas envie qu'il me, qu'il me fasse chier, tout simplement, et je vais pas utiliser un freeze pour ce petit... alors, donc, là, on pourrait tracer tout droit, sauf que j'ai pas envie de... j'ai pas envie de faire un gros fail tout pourri, donc, je vais prendre mon temps, y aller tranquillement, hop, et voilà, hop, on est placé, tranquillement, donc, là, toujours pareil, le medikit, j'attends un peu avant de l'envoyer, pour que ça puisse servir, vu qu'il y a des tours de sniper, je vais envoyer, hop, deux medikit, on freeze ici, on freeze ici, et ici, et là, je vois, ça devrait... bon, j'ai freeze un petit peu tout, hein, je suis encore qu'au niveau 5, donc, ça va, on prend pas beaucoup de risque, hein, chez Arcane, hop, voilà, en plus de ça, là, vous devez certainement... certaines personnes doivent s'arracher les cheveux en se disant, mais putain, il fait n'importe quoi, pourquoi ils balancent 4 fumées alors qu'ils pourront lancer que 2, je le fais à la bonne frinquette, on est là pour s'éclater, je suis là pour vous montrer un petit peu toutes les personnes qui n'arrivent pas à atteindre niveau 4, 5, 6, du Dr. Terreur, bah voilà, ça leur permet de découvrir aussi ce dont est capable ce Dr. Terreur, et puis voilà, c'est cool, on n'est pas non plus là pour faire un D.I. score ou quoi que ce soit. Alors, donc, ici, on va freezer cette partie, on va freezer cette partie, elle va les lance-roquettes, et puis... et puis c'est parti, on va même pas... si, on va faire un... donc cette électro-bombe ne me dérange pas, allez, on va faire un petit barrage, histoire de se régaler, même si je sais que je ne... typiquement, j'ai pas forcément envie de passer par là, bon, ici, allez, je vais passer par là, on s'en fout, c'est pas grave, hop, tac, allez, en espérant que l'électro-bombe n'ait pas le temps de lâcher son freeze, c'est bon, il n'a pas eu le temps, c'est parfait, hop, hop, et hop. Je rêve ou il y a un guerrier qui a pris une mine, là ? Il a pris une super mine. Oh là là là, c'est pas possible, le boulet, quoi, le boulet, nom de Dieu, j'en ai marre de ces guerriers qui en font qu'à leur tête. Et voilà, et là, on freeze, alors... Voilà, c'est extraordinaire. J'ai raté le freeze sur le mortier, donc ça, c'est juste parce que je filme et que je suis obligé de faire gaffe à pas mal de choses et à expliquer aussi en même temps. Mais voilà, ça, c'est le genre de choses que si je le fais en vrai, je me mets une grosse gifle, quoi. Je me mets une grosse gifle. Parce qu'en plus de ça, c'est guerrier niveau 21 et ils font super mal. Ils font super mal. Bon, on a fait le niveau 6 avec 6 pertes. C'est pas forcément glorieux, tout ça. Mais c'est pas grave, je suis boosté, ça va passer. Alors là, je vais vérifier une chose sur le niveau 7. C'est la vie du QG. Bon, ça va. La vie du QG, on est à 300, on est à 326 000 de vie, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, rien de bien compliqué. L'électro-bombe ici ne nous touche pas. Celui-ci ne nous touche pas non plus. Alors, je vais quand même... Je vais quand même accélérer. Bon, allez, c'est pour vous. Allez, 12 diamants, c'est parti. C'est pas grave. On va donc réfléchir un petit peu plus calmement à ce niveau. Donc, c'est simple. Là, typiquement, je vais venir me coller sur l'électro-bombe. Je vais tracer tout droit sur le lance-flamme. Et à partir de là, je vais venir sur le QG. Après, je vais friser vers ce mortier, ou ses mines. Et je vais friser vers ses mines ici. Après, le reste, les lance-flamme ne me touchent pas ici. Donc, bon, en avant-guéinant, comme je dis souvent. C'est parti. Alors, donc là, le débarquement, je vais utiliser plus de fumée parce que je veux sécuriser le truc. C'est tout. Hop. Voilà. On se met sur l'électro-bombe. Allez, Maurice. On est parti. Tu ne vas pas sur l'île. Voilà, mon grand. Oh. Ça rame un peu. Alors, donc là, normalement, je vais prendre la mine. Que la petite. Allez, que la petite. C'est parfait, ça, mon gaillard. C'est super. Donc là, maintenant, il ne me reste que 45 points de canonnière. Hop. Hop. Et là, on met deux. Et voilà. Donc là, normalement, le QG7 est terminé. Je n'aurais même pas eu besoin de refaire mes troupes. Mais bon. Voilà. Donc, ce QG7 passé, vous l'avez compris. Je suis fan des guerriers. Je vous en ai montré un exemple tout simple. C'est-à-dire que j'y suis allé à l'arrache. Je ne connaissais rien du tout. Je n'ai pas vu de replay. Voilà. On a fait ça tranquillement. À la bonne franquette, comme j'aime bien dire. On a perdu cinq troupes. Bon, il faut avouer que j'étais boosté. Mes dégâts des troupes. Ma vie des troupes aussi. Faire la santé de mes troupes aussi. Ma camionnière a été boostée. Pas mal de choses a été boostées. Mais voilà. Je ne voulais pas non plus venir vous dire. Oh, ben voilà. On va faire Terreur. Et puis, on s'arrête au 5. Voilà. Ce n'est pas cool. Je préférais faire ça vraiment pour ma première vidéo du Docteur Terreur. Je voulais quand même vous montrer que j'étais capable de tuer le 7. Voilà. Donc, c'est le cas. Écoutez. Pour ma part, je vais vous laisser là. Je vais continuer à jouer tout seul dans mon petit coin. Parce qu'il faut quand même que je vous garde des petites surprises pour vous. Encore une chose. N'hésitez pas. Le Twitter et le Facebook ont été créés. Les liens sont dans la description que je vais mettre sur YouTube. Et aussi sur la bannière de la chaîne YouTube. Écoutez. Je vous laisse. C'était Arkane. Salut et portez-vous bien. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada